Pas un seul centime ne sera déboursé par les parents de finalistes du Nord qui vouent comme droit des participations à l'examen d'Etat dès l'édition 2024. Au total, 9500 finalistes des Humanités participent à la dissertation ces lundis 6 mai 2024. Ils sont répartis dans plus de 2000 centres de passation, soit une moyenne de 22 candidats par centre. Il faut noter que 13 centres de passation d'examen fonctionnent hors frontières nationales, dont 2 en Angola, 1 en Ouganda, 1 au Rwanda, 5 au Burundi et 4 en Tanzanie. Signalons qu'après la dissertation, les finalistes des filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai. Et tous les autres finalistes passeront les 8 mai l'examen de l'oral de français. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise que nous ouvrons par l'interruption dès la tournée européenne du chef de l'État et pour cause, attaque mertrière du camp Mugunga dans les Nord-Kivu. Les explications dans les reportages des blindines Zorro. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés des Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo pour sceller davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les six axes prioritaires de son action pour les cinq ans à venir. Un ambitieux programme résumé en six axes prioritaires. L'engagement que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et l'engagement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance, Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans cinq ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces six engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a promis de mieux légiférer sur ces deux problématiques. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est aujourd'hui lundi 6 mai que le finaliste des humanités passe les épreuves hors session de l'examen d'État. A Kinshasa, le ministre de l'EPST a exhorté les finalistes à un travail personnel basé sur la confiance de soi et non à la fraude et à la tricherie. C'est à l'Institut, le Mumba délimité, que le coup d'envoi a été donné pour la dissertation édition 2024. On dit Anastasie Doumbou. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai. Le je-preuve hors session répartie dans 2959 centres de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouabaka Zadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimité lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-provence Kinshasa, exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo qui nécessite de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle cours professionnel, elles seront organisées dans 269 centres, regroupant 5 335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, les primaires du sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mouabaka Zadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel, basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences, vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'est signalé que le Trésor public a pris en charge le frais de participation des élèves de la Provence du Nord Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEB, du CTEB pour les Ténasops et des Humanités pour l'examen d'État. Examen d'État toujours, cette fois-ci à Mouéka, dans les Kassaï. Le centre Mouéka 5, basé à l'Institut pédagogique Kolela, a servi des cadres pour le lancement des épreuves hors session par l'administrateur du territoire, François Minga. Le coup d'envoi de ces épreuves préliminaires des examens d'État, édition 2023-2024, a été donné ce lundi 6 mai 2024 en territoire de Mouéka, province éducationnelle. Épesté Kassaï 2, par François Minga, administrateur du territoire, en présence de la délégation de l'inspection générale de l'Épesté, le représentant du ministre, le Provède, l'IPP, l'Ediprosec, ainsi que de plusieurs autres anonymes. Prenant en premier la parole, Jean-Pierre Abraham Babicha, Provède Kassaï 2, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour avoir placé son cursus sur l'éducation de la jeunesse congolaise. Jean-Marc Kasinga Aguimondo, IPP Kassaï 2, donne ici l'effectif attendu à ces épreuves. La province éducationnelle Kassaï 2 va présenter à cette série de l'examen d'État, à la hors-session donc, 19 968 candidats, dont 7 435 filles et 12 533 garçons, répartis dans 76 centres des examens d'État, éparpillés à travers les 15 sous-divisions du Kassaï 2. Dans leur prise de parole, les différentes autorités scolaires et pistées Kassaï 2 ont émis levé de voir ces épreuves se dérouler dans un climat d'épée, tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres. Et pendant ces temps à Tchikapa, dans la province éducationnelle du Kassaï, le ministre provincial à charge de l'éducation a donné les coups d'envoi des épreuves hors-session, édition 2024, nous dit Franklin Kaloum. Le centre Tchikapa 22, basé à l'institut du centre 2, situé dans la commune de Kanzala, province éducationnelle Kassaï 1, a servi des cadres au lancement ce lundi par le ministre provincial en charge de l'éducation des épreuves préliminaires des examens d'État, édition 2024, qui démarre avec la dissertation en présence des autorités provinciales de l'EPST Kassaï 1 et celles venues de Kinshasa. Christian Ilangawanda, provède Kassaï 1, donne ici le nombre de candidats finalistes des humanités attendus à ces épreuves. Les statistiques inscrites à cette session s'estiment à 15 126 candidats, donc 5 105 filles qui seront reçues dans 58 centres planifiés par nos services techniques attitrés à cette fin en province. Notons qu'après le lancement par le ministre provincial de l'éducation de ces épreuves, quelques centres ont été visités pour se rendre compte du climat dans lequel se déroulent ces examens sur l'ensemble de la province du Kassaï. Même sans déclenche au Congo central où la ministre provincial de l'éducation, Carole Kata Zabou, a procédé au lancement des épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2024. La cérémonie a eu lieu à l'Épée Londé dans la ville des Matadis. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son excellence, M. Antoine-Félix Tshiseké-Dichilombo, président de la République et chef de l'État, pour son infaillible engagement dans la promotion de l'éducation nationale, gage d'un avenir prospère pour la République. Chers finalistes, je vous invite formellement à adopter une attitude conforme aux exigences disciplinaires requises à la passation de ces épreuves, en vous recommandant de vous départir de la tricherie et de la discipline, car la relève du pays attend de vous les valeurs de l'honnêteté, de la responsabilité, du travail et du sens de l'honneur. Sur ce, je déclare lancer les épreuves de la haute session de l'examen d'État et du jury national du cycle cours, édition 2024, sur toute l'étendue de la province de Moutin-Joseph-Kassaboubou. Je vous remercie. Et au Nord Kivu, 14 morts et plusieurs blessés. C'est les bilans des bombes larguées par les M23 RDF. Les vendredis 3 mai dernier, sur les trois sites à Butrin, les déplacés internes à Moubouga, dans les quartiers du lac Vert, dans le Nord Kivu. Une attaque que le gouverneur militaire qualifie d'un crime de guerre. Suivez. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà l'acte de RDF bar M23 qui ont largué à la voglette des bombes dans un camp dédié placé à Goma. Le 3 mai 2024, explique le gouverneur du Nord Kivu. Les Rwandais et les réciplétifs 1-23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Moubouga. C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Thierry Mouaminkouba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'active pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes, aussi le gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes face à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. Un bilan provisoire des 14 morts et 35 blessés et volitifs par ailleurs. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba a présidé le week-end dernier une réunion du travail avec le cadre de son ministère. Au centre, la sécurisation du pont Lualaba sur la route nationale numéro 39 dans le secteur de l'Uilou. Nous sommes là à 30 km de la ville de Coloésie. Suivez. Le pont Lualaba, j'étais sur la rivière du même nom, sur la route nationale numéro 39 en territoire de Muchacha, province de Lualaba, et le deuxième de par sa longueur de 700 mètres et 21 mètres de largeur après le majestier pont maréchal au Congo central. Ce pont est au cœur du trafic routier entre les deux provinces de l'ex-Katanga, notamment les Okatanga et les Lualaba. Mais seulement un danger guette cette infrastructure qui subit de pressions de dépassement de tonnage allant jusqu'à 100 tonnes au lié des 50 recommandés. Voilà qui crée l'insécurité pour ce pont lui-même et qui peut s'écrouler à tout moment, mais aussi un danger pour les usagers. D'où la sécurisation de cet ouvrage s'avère importante. Préoccupé par cette situation, le gouvernement provincial du Lualaba, qui dirige Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni, a dépêché samedi 4 mai son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Déoda Kapinda, pour le constat. Sur place, il a présidé une réunion au cabinet de Mme Betty Kian Doka-Toke, chef du secteur de l'UILU. L'élaboration d'un plan stratégique pour la sécurisation de ces ponts de grands intérêts a fait l'objet de cette rencontre. De mesures importantes ont été prises. Précision de Déoda Kapinda. Parti de lundi, petit après-midi, on met déjà les signaleurs pour qu'ils commencent, petit à petit, à pied, au choc. Et dorénavant, c'est comme ça. Celui qui vient avec une grande caisse, s'il dépasse de l'autre côté. Les signaleurs avec mon tour là, on l'appelle là-bas, on l'a dit ici, on l'a fait quelque chose. Le conseil urbain de sécurité a décidé de ce lundi des mesures en mettant en place deux barrières en allées et retour sur les dérives. Question de veiller sur le respect du tonnage de véhicules poids lourds afin de préserver la vie de cet ouvrage construit par l'entreprise chinoise Grexet sur la supervision de l'office de route. Après son effondrement, le pont Kabangu, dans le territoire de Boulungu, dans la province du Kuiwou, une équipe d'ingénieurs de l'office des routes en charge de pont est descendue sur le lié pour inspecter et finaliser les travaux de réhabilitation de cet édifice. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, a initié un vaste programme de remplacement de tous les vieux ponts métalliques par des nouveaux ponts de type moderne à travers l'étendue du territoire national. Les ponts Kabangu à Boulungu, dans la province du Kuiwou, 42 mètres de long, a été retenu dans les premiers lots. L'exécution de ces travaux de construction avait démarré le 11 octobre 2023 pour être suspendu le 20 d avril 2024 suite à son effondrement. Ainsi, la direction générale de l'office de route a dépêché M. Bernard Moutamba, directeur en charge des ponts, sûr de deux pour faire les constats, l'évaluation et envisager d'autres solutions pour sa réhabilitation. Nous sommes venus sur ce site pour constater effectivement ce qui s'était passé. On a interrogé toutes les personnes qui étaient conviées à ces travaux. Nous avons recueilli leurs avis et on a analysé. Michel Miseka, directeur provincial de l'office de route Kuiwou, s'est dit satisfait de la visite du directeur national. Pour ces derniers, cet incident a affecté plusieurs personnes, surtout pour les efforts consentis. Boulungou est divisé en deux rives. D'abord, c'est pour faciliter la connexion entre la rive gauche et la rive droite. Aussi, cette route ici, nationale numéro 10, qui continue vers Vanga jusqu'au-delà même. Donc, c'est un pont qui a une grande importance. Cet ouvrage facilitera la connexion de deux rives. Ce pont va assurer non seulement les trafics, mais aussi la traversée des élèves pour le lieu des études. Avec une capacité de 45 tonnes, son premier coût était de plus ou moins 200 000 dollars. L'Agence française de développement partenaire de la République démocratique du Congo envisage de collaborer avec la presse congolaise à travers les noyaux des journalistes qu'accompagnent l'ambassade de France à la République démocratique du Congo. Ces noyaux ont échangé avec la directrice de la FEO. Nous dit Janine Kalenga. La presse congolaise est-elle libre ? Quelle genre de difficultés prouve-t-elle ? Traite-t-elle l'information de manière objective ? C'est autour de toutes ces questions que Safia Ibrahim Netter, directrice de l'Agence française de développement, a échangé avec les réseaux de journalistes accrédités à l'ambassade de France en RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en plus de savoir ce que les journalistes attendent d'un bailleur de France comme l'AFD. Un échange important qui a apporté de l'éclairage dans les deux camps. Satisfaite de cette rencontre, Safia Ibrahim revient sur les temps forts. C'est aujourd'hui la journée internationale de la presse, et que serait une démocratie sans cette liberté de la presse ? Il nous a semblé naturel de réunir aujourd'hui ces partenaires qu'on a l'habitude de le voir, pour évoquer la question de traitement de l'information avec un focus sur c'est quoi l'objectivité. Invité à cet exercice avec la presse, Didier Larocque, premier conseiller à l'ambassade de France, a apprécié à juste titre les prestations de la presse congolaise. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui souvent ne souffre pas de compromissions. Et vous dire que moi depuis un an et demi que je suis là, je trouve qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais les améliorations elles sont possibles pour tout le monde. Cet échange a permis aux journalistes de faire un véritable plaidoyer allant dans l'essence de soutenir leur travail en privilégiant les modèles économiques. Le mouvement citoyen Képi Blanc, une structure des organisations de défense de droits de l'homme, fait une lecture d'appréciation sur la gestion des activités du parti UDPS par son secrétaire général après les exploits réalisés dans la mission d'un formateur lui confié par le chef de l'État. Avec un œil avisé et observateur, ces mouvements encouragent le CG de l'IDPS de briguer la présidence du Sénat. Les touts dans ce rapportage de Rode Panda. Les organisations citoyennes pour la défense des droits de l'homme, notamment le mouvement citoyen Képi Blanc, qui observe avec attention les activités politiques de l'UDPS, fait une lecture d'appréciation de par son secrétaire général Augustin Kabouyan, qui n'a cessé de bénéficier de la confiance de l'autorité de référence Félix Tchisekedi, en lui confiant d'abord la charge de l'informateur pour dégager la vraie majorité au sein de l'Union sacrée de la nation, puis informateur, étape qui a précédé la nomination de la première ministre, élu député national, mandaté par la base de la circonscription de Mont-Amba, aujourd'hui sénateur. C'est un parcours élogé mérité. Pour le mouvement citoyen Képi Blanc, Augustin Kabouyan ne doit pas s'arrêter là. Il l'encourage et lui apporte le soutien pour briguer la présidence du Sénat. Comme qui dirait, on ne change pas le coach qui a fait des exploits avec de bons résultats. Les détracteurs à mal de positionnement devraient réculer et laisser la voix au gestionnaire et gardien du temple de l'UDPS. C'est lui qui va s'ériger en obstacle et il trouvera le mouvement citoyen Képi Blanc sur son chemin. Place à la lecture de journaux Paris ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Delot. Suivez. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Goma, le bilan du bombardement du camp de déplacés de Mugunga par le 1-23 s'alourdit. A 14 morts, titre Forum des As. Selon un dernier bilan annoncé samedi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, écrit le confrère, le bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma vendredi 3 mai par les terroristes du 1-23 s'élève à 14 morts et 35 blessés pour la plupart des femmes et des enfants. Et ce bilan pourrait encore évoluer selon le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Carnage au camp de Mugunga, Tshisekedi rentre précipitamment à Kinshasa, désarroi de la communauté internationale, constate pour sa part reconnus. En séjour en Europe, le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour à l'étape de Belgique. A la suite du carnage survenu au camp de déplacés de Mugunga ou des obus tirés par la coalition d'armée rondaise 1-23 ont fait plusieurs morts. Quoiqu'en phase de désengagement dans certaines zones opérationnelles de l'Est, la Monusco a condamné fermément le bombardement meurtrier des sites de personnes déplacées à Goma. Washington, pour sa part, accuse le Ronda d'être à l'origine de ce bombardement. Crime de guerre à Mugunga, la Cour pénale internationale interpellée note le phare. Toutes les réactions d'indignation convergent vers la même requête, l'interpellation de la CPI. Il est instamment demandé au procureur près de cette juridiction internationale d'ouvrir une enquête avec comme cible l'armée rondaise, la véritable machine à tuer en action dans la partie Est de la République démocratique du Congo. En boucle cette revue de presse par la livraison de la référence Plus qui s'interroge, la RDC bascule en semaine anglaise à propos des jours de travail. Selon le confrère, le samedi est désormais officiellement journée sans travail en République démocratique du Congo pour les agents et fonctionnaires des services publics de l'État, selon le décret signé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, longtemps vers le système anglais de 5 jours de travail par semaine dans les services publics de l'État. C'est par cette revue de presse que nous bouclons complètement ces journales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne mère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada